Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à différencier entre quoi que et quoi que. Alors, comme vous avez remarqué, les deux mots se prononcent de la même façon. Voilà pourquoi on les appelle des homonymes grammaticaux. Ça veut dire quoi un homonyme? Alors, des homonymes grammaticaux, ça veut dire qu'il y a deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Donc, les homonymes grammaticaux, voilà. Donc, je vais parler premièrement de la classe grammaticale. Alors, la classe nature, c'est la même chose. Donc, la classe nature, c'est la même chose. Donc, la classe nature, c'est la même chose. Donc, quoi que est une conjonction de subordination. Alors, conjonction de subordination. C'est bon? Alors, pour quoi que en deux mots, ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est un pronom. Alors, comment distinguer entre ces deux mots, quoi que et quoi que? Alors, je vais commencer par quoi que, qui est une conjonction de subordination. Et là, le sens de bien que. Je ne sais pas si vous connaissez bien que. Alors, bien que est une autre conjonction de subordination. Subordination, bien que que l'on emploie dans des subordonnées de concession. Alors, cela veut dire quoi une subordonnée de concession? Ou alors, quand est-ce qu'on emploie la subordonnée de concession? Alors, on parle de concession quand on a un fait qui devrait normalement empêcher un autre fait de se réaliser, mais ne l'empêche pas. Donc, la concession, ce qui est un bon hâte, c'est un bon hâte. Normalement, ce qui est un bon hâte, ça va être un bon hâte, mais n'est pas une bonne hâte. Donc, c'est un bon hâte, c'est un bon hâte qui est un bon hâte. C'est un bon hâte qui est un bon hâte dans sa place. Et qui est un bon hâte. Donc, voilà, on appelle ça la concession. Que est-ce qu'on emploie la concession? Et parmi les conjonctions de subordination qui expriment la concession, vous avez bien que et vous avez crois que. Alors remarquez s'il vous plaît, pour crois que qui est une conjonction de subordination, elle peut être placée devant un verbe au subjonctif. Alors quand je dis verbe au subjonctif, il y a certainement ici un sujet. Alors verbe au subjonctif obligatoirement. Au subjonctif, quoi que peut être placé avec ou alors devant un adjectif ou devant un participe passé. Voilà. Alors je vous donne un exemple. Alors regardez s'il vous plaît. Si vous prenez les deux faits, le fait d'être fatigué et le fait de terminer le travail, normalement ces deux faits s'opposent. Logiquement, ils s'opposent. Quand on est fatigué, on ne peut pas terminer son travail. Alors là, on emploie quoi que pour exprimer la concession. Quoique fatigué, il a terminé son travail. Pour la deuxième phrase, je vous dis, nous sommes sortis. Alors, nous sommes sortis quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse froid ou alors très froid. Alors, normalement quand il fait très froid, on ne sort pas. Mais là, c'est tout à fait le contraire. Alors, on est sortis, on est sortis malgré qu'il fasse froid. Donc là, j'ai employé quoi que, quoi que la conjonction de subordination. Nous sommes sortis quoi qu'il fasse très froid. Regardez s'il vous plaît qu'on peut employer quoi que au début ou même au milieu de la phrase. Quoique, regardez, je n'ai pas mis le e, j'ai évidé le e. Pourquoi ? Parce que le e a rencontré ou alors que quoi que est placé plutôt devant un mot qui commence par une voyelle. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'élite ou alors j'efface le e de quoi que. C'est bon, donc quoi que devant des mots qui commencent par une voyelle, s'écrit avec que l'on e apostrophe. Est-ce que c'est compris pour quoi que qui est une conjonction de subordination et qui a le sens de bien que ? Donc, vous pouvez la remplacer par bien que. Maintenant, nous allons passer à quoi que qui est en deux mots et qui représente un pronom. Alors, quoi que en deux mots a le sens de quelle que soit la chose, quelle que soit la chose, qui ou alors que. Alors, quoi que en deux mots veut dire quelle que soit, quelle que soit la chose, quelle que soit la chose qui ou que. Ou alors, peu importe, peu importe, ce que ou alors ce qui. Alors, ça dépend de la trace. Qu'il fait m'a qu'un shape, ma salope. Qu'il fait m'a qu'un shape, donc quoi que, remplace cette expression. Donc là, je vous dis par exemple, quoi que je fasse, quoi que je fasse, tu ne me croiras pas, ou alors, tu ne me pardonneras pas. Alors, tu ne me pardonneras pas. Il y a un S à la fin. Alors, tu ne me pardonneras pas. Alors, quel que soit, quel que soit, pardon, quel que soit, et pas quel que la chose. Quel que soit la chose. Quel que soit la chose. Désolée. Il m'arrive parfois de commettre des erreurs par inattention. Alors, quoi que je fasse, tu ne me pardonneras pas. Regardez, s'il vous plaît. Alors là, je vais employer, quoi que, parce que je peux remplacer, quoi que, par quelle que soit la chose que je ferai, tu ne me pardonneras pas. D'accord ? Regardez, vous allez me dire, madame, peut-être on peut mettre bien que, hein. Parce que là, c'est, il y a deux expressions qui s'opposent. Je vous dis non, regardez. Effacer quoi que. Le fait de faire, le fait de ne pas pardonner. Alors, les deux actions ne s'opposent pas. Logiquement, ils ne s'opposent pas, donc il ne s'agit pas de concession. Effacer quoi que. Mettez les deux actions. Si les deux actions s'opposent, il faut employer quoi que en un seul mot. Si les deux actions ne s'opposent pas, alors il faut mettre quoi que en deux mots. Peu importe ce que je ferai, tu ne me pardonneras pas. D'accord ? Un autre exemple, je vous dis, préviens-moi, préviens-moi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Alors, donc regardez, effacer quoi que, mettez, prévenir, arriver. Est-ce que les deux actions logiquement s'opposent ? Non, les deux actions ne s'opposent pas, alors qu'il ne s'agit pas de concession. Préviens-moi, quoi qu'il arrive. D'accord ? Vous pouvez remplacer quoi que ici par quelle que soit la chose qui arrive. Alors, peu importe ce qui arrive, préviens-moi et c'est tout à fait correct. Donc, est-ce que vous avez pu savoir la différence entre quoi que et quoi que ? Voilà. Donc, il s'agit tout simplement d'effacer le mot quoi que, de mettre les deux actions et de voir le sens des deux phrases. Ou alors des deux propositions, ou alors des deux actions. Si les deux actions s'opposent, mettez quoi que en un seul mot. Si les deux actions ne s'opposent pas, alors là, mettez quoi que en deux mots. Je vais vous proposer un tout petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Alors, pour vérifier si vous avez bien compris l'emploi de quoi que ou de quoi que, je vous propose deux phrases très simples. Alors, quoi que très attentive, Marie ne comprend pas la leçon, par exemple. Quoi que tu décides, je te soutiens. Alors, pour choisir entre quoi que qui exprime la concession et quoi que qu'on peut remplacer par quelle que soit la chose, qui ou alors que, regardez les deux faits. Vous avez être attentive, d'accord? Le fait d'être attentive est le fait de ne pas comprendre la leçon. Normalement, normalement, quand on est attentif, on comprend la leçon. Alors, les deux actions logiquement s'opposent, n'est-ce pas? Alors, vous allez employer quel quoi que. Très bien, vous allez employer quoi que en un seul mot, c'est-à-dire la conjonction de subordination. Très bien, alors on va mettre quoi que. Voilà. Passons maintenant à la deuxième phrase. Quoi que tu décides, je te soutiens. Alors, nous avons le fait de décider, le fait de soutenir quelqu'un, d'accord? Donc, normalement, décider, soutenir, les deux actions ne s'opposent pas. Absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Très bien, quoi que, en deux mots, c'est-à-dire le pronom. Donc, quelle que soit la chose que tu décideras, je te soutiendrai. Ou alors, quelle que soit la chose que tu décides, je te soutiens. Vous voyez, donc, comment peut-on facilement distinguer entre quoi que et quoi que? Voilà. Donc, quoi que, en deux mots, tu décides, je te soutiens. Voilà, j'arrive à la fin de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez bien comprise et que vous êtes capables maintenant de distinguer entre les deux homonymes quoi que et quoi que. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada